... Je vous remercie, monsieur le Président. Général. Oui, maître. La surprise sera extraordinaire parce que, contrairement à ce qu'on avait entrevu de ma sortie, ce sera contraire. Je voudrais d'abord exalter vos dons, vos talents, vos aptitudes, vos habiletés. Et tout ce que vous avez fait pour ce pays, votre longévité même à ce poste en témoigne. Vous avez été d'une très grande humanité, vous avez humanisé une gendarmerie, vous avez fait beaucoup de déploiements et beaucoup d'escadrons. C'est souvent t'égide. Vous êtes témoin ? Il y a des témoins à ménager, il y a des témoins à inviter au parquet à retourner au box des accusés. Je tiens à ça, mais pas vous. On vous a posé des questions qui devaient être rejetées parce que ça ne relève pas de vous. On vous a demandé des informations que vous n'étiez pas obligés de donner. On vous a même dit si Dadi s'était au courant de certaines choses. Mais c'est des questions invraisablables à mon avis, un chef d'État, à moins qu'il ne le veille pas, mais il a tout à l'œil. Je suis en train de dépeindre l'homme. On nous a parlé de bienvenue, mais quand viendra son temps, on dira qu'il n'était véritablement, et ce que les gens disent, c'est la vérité. Bienvenue n'était pas le directeur du centre, mais il était directeur du stage. Et on a enlevé Baldez, le bienvenu était supposé être le directeur. Son tour arrivera. Il était directeur du stage de formation des recrues de Caléa. Est-ce que vous avez des questions, Mme? C'est pourquoi je parlais de la surprise. La surprise, ça veut dire que vous avez assumé vos fonctions comme un vrai fils de la République. Merci, mon général. Merci, mon général. Sous-titrage ST' 501